J'ai écrit ce roman parce que j'adore la fantasie, c'est vraiment un genre qui me plaît beaucoup et j'ai voulu mettre dedans tout ce que j'aimais dans la fantasie et j'en ai volontairement écarté tout ce que je n'aimais pas dans la fantasie et donc une des choses qui me plaît le plus c'est l'idée du voyage que l'on retrouve dans de nombreux romans de fantasie avec toute cette idée de découverte, de peuple, de culture, de mode de pensée et évidemment j'ai écarté ce que moi personnellement je n'aimais pas forcément et donc mon roman est un roman de fantasie sans dragon, sans guerre parce que ce sont des choses qui ne m'attirent pas particulièrement et je n'ai pas souhaité les mettre dedans donc c'est aussi un risque de faire ça parce que c'est pas typique pour une fantasy novel mais pour moi, je crois que fantasy est un énorme mode de expression il a des possibles possibilités et il n'y a pas de raison pour que les gens aient un routine où ils tous écrivent la fantasy de façon très similaire c'est un genre génére qui peut exprimer et inclure chaque type de écrivain que l'on retrouve alors je savais en même temps qu'en écrivant ce que j'écrivais donc cette fantasie, je prenais un risque puisque évidemment je produisais un roman qui n'était pas typique mais finalement je me dis que la fantasie c'est un tel moyen d'expression c'est quelque chose de tellement large qu'après tout, pourquoi s'enfermer dans des routines ? il n'y a pas de raison finalement de se créer des modèles et de se créer des barrières et je pense que c'est un genre qui est assez large pour pouvoir permettre d'exprimer toutes sortes de choses que l'auteur a envie d'y mettre un critique français, Nicolas Winter que je salue pour son papier a présenté son livre à vos lecteurs Sophia Samatar dans la rue Bifrost et je vais demander évidemment à notre traductrice de vous lire ces quelques lignes, de vous les traduire il a dit à propos de votre ouvrage cette façon si particulière de concevoir l'exploration d'un monde en rebutera plus d'un, sans doute de même que la lenteur évidente de l'histoire mais ce serait nier l'effet recherché par l'auteur à savoir imprégner lentement le lecteur d'une ambiance feutrée magique et en définitive infiniment romantique le papier qui pouvait paraître critique est en fait une véritable déclaration d'amour à l'auteur et c'est un papier qui dit qu'il s'agit aussi au delà des archétypes d'un flamboyant récit d'amour aux multiples facettes ce que je trouve une très belle définition parce que c'est pas ce qui apparaît le plus vite dans votre roman est-ce que finalement on parle de destin celui d'un personnage on parle de nation sa nation d'origine et puis au Londres le monde qui va découvrir est-ce que justement la question qui se pose ce n'est pas celle de la rencontre avec l'autre quand vous allez dans un pays étranger et que vous n'en connaissez pas les règles est-ce que cette vision de la rencontre d'un personnage avec un autre pays que le sien est-ce que c'est pas quelque chose qui est issu de votre biographie d'après ce que j'ai vu oui, je suis très alien en many ways quand j'ai écrit le novel je suis vraiment un étranger parce que je vivais dans un pays en un pays en Sud-Sudan où je l'ai enseigné en anglais mais je suis aussi une personne qui, parce que j'ai un ancestrie parce qu'il y a un ancestrie il y a toujours une façon dans laquelle je me sens souvent strange ou peut-être un peu aliené même dans les États-Unis même dans mon pays donc comme une personne avec une mère américaine et un Somali father je suis un peu en train de sentir que j'étais au bord de mon propre culture de l'américain culture donc je dirais j'ai l'expérience de l'extrangerie both quand j'ai travel et à l'hôme et finalement le personnage Cevick dans le novel experiences ce aussi through his travels he becomes he's a stranger in Alondria but he also in a sense is a stranger at home Alors effectivement je suis moi-même quelqu'un de très très étranger à de multiples points de vue puisque déjà j'ai passé du temps au Sud-Soudan où j'enseignais l'anglais et où j'ai expérimenté le fait d'être étrangère mais je suis je suis aussi quelque part à travers mes origines variées quelqu'un qui est un petit peu étranger dans son propre pays puisque j'ai une mère américaine et un père somalien et je me trouve un petit peu au bord de la culture américaine avec finalement une expérience de de ce sentiment d'être étranger à la fois quand j'ai voyagé mais également chez moi et c'est pourquoi finalement j'ai vu qu'il va ressentir un petit peu aussi les mêmes choses puisque lorsqu'il voyage en Londres bien évidemment il est étranger dans un pays qu'il ne connaît pas mais il a aussi parfois ce sentiment d'être étranger dans son propre pays est-ce qu'il y a une expérience récemment quand j'ai été invité à Epinal c'était à l'époque quand tout le monde était en train de la banheur dans les États-Unis et les pays qui ont été banqués de l'Université et l'un des pays était Somalia et il y a eu des questions de comment ça affecte les citoyens je veux dire oui c'est pour Somalis mais qu'est-ce des Somali-Americans des gens avec Somali names vont-ils avoir des problèmes et je me souviens de me wonder wow how big will this get and will I go to Epinal c'était quelque chose que j'étais wonder quand j'ai été first invitée alors cette expérience aussi du fait de se sentir étranger je l'ai aussi éprouvé quand on m'a invitée à Epinal puisque en fait j'ai reçu l'invitation à un moment très particulier aux États-Unis puisque en ce moment vous savez que aux États-Unis il y a des mesures qui sont en train de être mises en place autour des voyages à l'étranger et surtout de l'arrivée d'étrangers aux États-Unis avec certains pays qui sont sur une liste noire et notamment la Somalie était dans cette liste noire d'interdiction d'accès au territoire américain et la question du coup s'est posée de savoir oui mais qu'est-ce qu'il en est des ressortissants américains qui ont des origines donc d'un des pays dans cette liste noire et donc la question s'est posée pour moi en disant ben voilà mais jusqu'où cette chose là va aller est-ce que moi finalement en tant que ressortissante américaine mais avec des origines somaliennes est-ce que si je parle je vais pouvoir revenir des questions se sont posées et j'ai eu cette réflexion là au moment où j'ai reçu l'invitation et il a fallu réfléchir l'exil qu'on n'a pas choisi déjà quand on l'a choisi c'est pas facile alors on imagine bien la situation mais on en plaisante parce que ça nous semble abstrait mais en réalité le problème que souligne Sophia Samatar est bien réel puisque des gens qui travaillaient pour des grandes entreprises américaines n'ont été bloqués et n'ont pas pu partir ont dû passer par le Canada on voit bien comme quoi parfois dans un pays le changement de situation politique peut amener des modifications dans nos vies quotidiennes et